Oui les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous parle de quoi en fait? Pourquoi tu dois faire attention aux femmes avec qui tu deal en fait? Pourquoi tu dois faire attention aux femmes avec lesquelles tu deal en fait? Parce que c'est vrai, je vous donne le gain, tout, 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 comment séduire une femme, comment prendre le truc, comment prendre le cerveau d'une femme, comment deal avec une femme, tout, je vous donne. Mais il faut savoir que ce n'est pas avec toutes les femmes aussi que tu dois faire ça. Tu comprends un peu? Il y a des femmes, même si elles te veulent, même si elles te montrent tous les signes d'intérêt, même si elle est tellement belle en fait, il y a des femmes avec lesquelles tu ne dois pas dealer frère. Réel, il y a des femmes avec lesquelles tu ne dois pas dealer. Et pourquoi je dis ça? Parce que je viens juste de finir un appel avec un de mes gars en fait, qui vient de m'expliquer quoi. Il me dit comme ça qu'il m'a découvert ça fait pratiquement un mois et demi, tu vois un peu. Et il m'a raconté son histoire avec la mère de son enfant. Vous voyez un peu? Et c'est comme si tout allait bien. Ils ont fait combien de temps ensemble et tout. Et la go est tombée enceinte et tout. Vous voyez un peu? La go est tombée enceinte. Et pendant que la go était enceinte en fait, peut-être à deux, trois mois comme ça, elle a commencé à changer. Tu vois un peu? Elle a commencé à changer. Et Faites attention aux femmes, regarde. Réel, faites attention aux femmes. Toutes les femmes n'en valent pas la peine. Réel, toutes les femmes n'en valent pas la peine. Parce que quand j'écoute cette histoire, c'est triste en fait. Ça me fait mal. Parce que pendant que la go est enceinte, ça fait trois mois en fait, elle commence à changer. Elle rencontre un nom à qui elle commence à parler en fait. à qui elle commence à s'attacher, à qui elle commence à envoyer des trucs, comment on appelle ça? Des signaux émotionnels. Elle commence à s'attacher émotionnellement pendant qu'elle est enceinte en fait, d'un autre homme en fait. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est une sale histoire en fait? Est-ce que vous comprenez un peu comment c'est une sale histoire? C'est-à-dire que tu ne peux même pas attendre en fait de finir d'accoucher en fait pour commencer ça en fait. Pendant que l'enfant ne monte dans ton ventre en fait, tu commences en fait à envoyer des messages à parler avec un autre gars en fait que tu as rencontré ça fait deux jours pendant que toi, tu connais cet homme-là depuis longtemps. Vous avez construit peut-être quelque chose ensemble et tout. Et c'est comme ça que la go commence à changer. Et le gars, il ne comprend pas. Le gars, il ne comprend pas. Le gars, lui, il est en train de travailler. Il est en train de se dire qu'il faut qu'il obtienne l'argent en fait pour que je puisse prendre soin de mon enfant qui est en train de venir. Je puisse prendre soin en fait de, comment on appelle ça, de ma copine pendant qu'elle a enceinte. qui a pu s'accoucher dans de bonnes conditions. son esprit ailleurs. Elle, son esprit ailleurs. Elle est en train de préparer son monkey branch. Et le comble en fait, c'est quoi? Le comble, c'est que dans cette histoire-là, le comble, c'est que dans cette histoire-là, le gars va tomber sur des messages en fait. Le gars va tomber sur des messages et il se rend compte que cette femme-là accouchait avec l'homme pendant qu'elle était enceinte. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre ce genre de sale histoire-là en fait. Il faut faire attention. Tu dois réellement faire attention aux femmes avec lesquelles tu veux avoir des enfants frères. Il y a des femmes qui sont bonnes à sonner seulement. Seulement. Tu ne fais rien avec elles. Tu as fini ça. Au revoir en fait. Tu as fini ça. Au revoir. Parce que ça, c'est une grande douleur frère. C'est une des plus grandes douleurs. Il me demande même plus. Parce qu'il me dit comme ça que non. Il ne voulait pas reconnaître en fait l'enfant. Il ne voulait pas reconnaître l'enfant. Il ne voulait pas s'occuper en fait de la grossesse pendant qu'il a découvert ça. Pendant qu'il est tombé sur les messages et tout, il ne voulait pas reconnaître la grossesse et tout. C'est trop bizarre frère. Mais il a pris son courage à deux mains et il a continué en fait à s'occuper de la grossesse. même s'il s'est dit non. Toi et moi, on n'est plus ensemble. Et ça lui a dit tu as bien agi. Ton enfant est sorti. Tu prends ton enfant et elle, tu n'as plus rien à faire avec elle. Elle, tu n'as plus rien à faire avec elle. Parce qu'il ne sait pas ce que tu peux faire d'une telle femme. Il ne sait pas ce que tu peux faire d'une... Tu peux rien... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et marée qu'on t'attrape, tu trouves encore des justificatifs. Tu trouves un moyen de vouloir te justifier. Pendant que le gars a vu les messages, pendant que le gars a tout vu, pendant que le gars sent qu'il était devenu bizarre, pendant qu'il comprend, Dieu merci qu'il a eu les couilles en fait en tant qu'un garçon de dire que non, il ne veut plus de toi. Parce qu'un autre bêta les dit ce n'est pas grave parce qu'on a un enfant ensemble. Il faut que j'accepte ce genre de merde en fait. C'est ce qu'elles appellent un vrai homme. C'est ce que les gars appellent un vrai homme. L'homme qui va accepter ce genre de merde les appellent un vrai homme. Il arrive à tolérer ce genre de choses-là. Pendant que l'enseigne de mon quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire en fait? Quelle est cette histoire? Il lui a dit frère, tout ce que tu peux faire c'est de prendre ton courage à demeurer et de devenir meilleur. C'est tout ce que tu as fait. C'est tout ce que tu as fait. On n'a pas, en tant qu'homme, on n'a personne à qui se confier. En tant qu'homme, tu n'as personne à qui te confier. C'est à moi que tu peux venir te confier. Ou bien un ami vrai, un ami masculin qui a l'esprit d'un garçon qui va te dire frère, c'est pas grave. Oui, ça fait mal mais ça va passer. Oui, ça fait mal mais ça va passer. Parce que les autres bêtas vont se moquer de toi. Les autres bêtas vont te dire non, reste dedans parce que vous avez un enfant ensemble. Ils vont te dire ça. Ils vont te dire ça. Ils vont te dire reste dedans parce que vous avez un enfant ensemble. Reste dedans. Dieu merci. Quel enfant? C'est son enfant. Parce qu'il m'a dit que l'enfant lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il n'y a pas de problème. Parce que ça, ça met les doutes dans la tête de l'homme. Obligé, ça met les doutes. Obligé, tu te demandes si c'est réellement mon enfant. Obligé, obligé, à un moment, tu te demandes si c'est réellement mon enfant en fait. Parce qu'il y a des femmes qui font des choses méchantes en fait. Il y a des femmes qui font des choses méchantes. Et comprenez que la nature des femmes, quand tu comprends la nature des femmes, tu sais que les femmes, elles ne restent pas. Elles vont toujours partir. Quand tu commences à comprendre ça, tu es à l'aise. Elles vont toujours partir. Si elles restent, tant mieux. Mais elles vont toujours partir. Elles vont toujours partir. Si tu veux avoir un enfant avec une, d'accord. Si tu veux avoir un enfant avec une, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y en a toujours des bonnes. Il y en a toujours qui sont qui ont une bonne valeur. Il y en a toujours qui ont une certaine morale en fait. Une certaine morale. Parce que quand une femme est enceinte et elle couche avec un autre homme en fait, c'est comment l'autre la voit ? Comment l'autre la voit ? Comment elle-même elle se voit ? Parce que si elle n'a pas de moralité même. Une femme n'a pas de moralité et tu dois en éloigner très vite. Et quand c'est comme ça, ça te fait mal parce que c'est la mère de ton enfant. Ça te fait mal. Parce que tu ne peux pas retirer ça en fait. Tu ne peux pas retirer ça. Tu ne peux que vivre avec ça et accepter ça. Mais décide de dire que dégage de ma vie en fait. dégage de ma vie et tu t'améliores tellement qu'à un certain point, tu ne penses même plus à ce genre de choses, frère. Tu ne penses même plus à ce genre de choses. Faites attention avec les femmes avec lesquelles vous faites des enfants, avec lesquelles vous couchez. On ne couche pas avec toutes les femmes. On ne couche pas avec toutes les femmes. Parce que ça peut te détruire, frère. Parce que ça peut te détruire, frère. Parce que ça peut changer la trajectoire de ta vie. Parce qu'il y a des gens qui se suicident en fait à cause de ce genre de choses. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité mentale de supporter ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui se suicident ? Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ça mentalement. Parce que c'est une grosse honte. La honte, ça tue, frère. C'est une grosse honte. Quand l'autre te regarde et puis il sait ce qu'il a fait avec toi et puis... Fonce à toi, mon frère. Fonce à toi. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est pas grave. C'est pas grave. On passe tous par là. Je suis passé par là. Plein de personnes sont passées par là. Ta vie ne va pas s'arrêter. C'est le commencement de ta grandeur. C'est le commencement de ta grandeur, en fait. C'est le commencement, le début de ton élévation, en fait. Si tu vois ça du bon oeil, en fait. Et... Mais c'est même pas, en fait, de maltraiter ton enfant, d'avoir de mauvais ressentiments envers ton enfant. Non, il n'a rien fait, frère. Il n'a rien fait. Dieu merci, c'est garçon. Donc, pour vous dire quoi, les gars ? Faites attention avec qui vous dîlez. Faites attention avec qui vous dîlez. Il y a les femmes même que tu ne dois même pas toucher, mais avec lesquelles tu ne dois même pas toucher. Quelque soit, comment est-ce ses déshabits devant toi ? Il ne faut pas la toucher. Force à vous, les gars. Force à vous. Vraiment, c'est difficile. Ce n'est pas facile pour les hommes. Mais arrêtez de vous compliquer encore avec d'autres choses. Ça arrive. accepter ça, avancer. Accepter ça, avancer. Si il y a cinq ans, on te disait que tu allais être où tu es aujourd'hui, peut-être que tu n'allais pas croire pour te dire quoi ? Le bonheur est devant. Le bonheur est devant, frère. Tu as pleuré un instant, mais il faut avancer. Tu as pleuré un instant, mais il faut continuer. Tu as pleuré un instant, mais cherche à devenir la meilleure version de toi-même. C'est le mot d'ordre ici. On est ensemble, les gars. Et aussi, mon livre est là, en fait. Et j'ai reçu plein de mails me disant, Dave, on ne peut pas acheter ça à ce prix. Dave, on fait comment pour acheter en Afrique ? C'est toujours le même moyen, en fait. Je laisse le lien dans la description. Et là, j'ai fait une promotion pour les petits qui disent non, nous, on va à l'école, pour les jeunes qui disent non, nous, on n'a pas assez de moyens, en fait, on est en Afrique et tout. Les gars, si on continue comme ça en Afrique aussi, on ne va pas avancer. Réel, si on continue comme ça, avancer, mais vous avez fait une promotion qui va durer, en fait, tout le week-end. Donc, allez, le lien dans la description. Je vais laisser aussi un lien WhatsApp, en fait, pour que vous puissiez contacter en comment on appelle ça, en commentaire épinglé. Force à vous, les gars. Aujourd'hui, il n'y a même pas envie de boire l'eau, parce qu'il y a ce genre de choses, tu as du mal à avaler. Réellement, tu as du mal à avaler. Il y a des histoires, même, on te raconte, même, tu te demandes si ça en vaut la peine, même, de parler, même. Force à toi, mon frère, autant, buvez l'eau.